Je vois aussi de revendiquer au moins. Les travailleurs arabes, avant qu'ils demandent des augmentations de salaires, ils veulent quand même qu'on les traite comme des hommes. Ils veulent qu'ils aient une dignité d'homme. On ne peut pas l'avoir avec de l'argent. Il faut qu'on nous considère comme des hommes. Dans les quartiers, on ne vienne pas arrêter les travailleurs arabes. Comme des chiens, on les emmène dans des commissariats, on les frappe, on les insulte. Et puis sur les chantiers, on les traite comme des bêtes. C'était Bachir, un militant passé à la clandestinité. Il fait l'objet d'une procédure d'expulsion du territoire français. Il craint d'être rapatrié de force au Maroc. Vous étiez qualifié ? Je suis électricien, peintre et ferrailleur. Et qu'est-ce que vous avez dû faire comme travail ? J'ai fait quoi ? Le manœuvre ? Parce que je suis un nord-africain. Et je n'ai pas de papier et tout. Et votre patron, alors, vous a employé sans papier, sans carte de travail ? Oui, sans papier, sans contrat, sans rien du tout, sans sécurité sociale, sans rien du tout. J'ai travaillé presque un mois et après il m'a dit que vous êtes déclaré à la sécurité sociale. Il enlève de l'argent et le met dans sa poche. Le jour que j'ai été apte, on a porté un camion de sable rouge. On est rentré presque ce soir, entre 6h et 7h. J'ai toussé du sang sur le chantier. J'ai été voir le chef du chantier, j'ai discuté avec lui et tout. Je lui ai dit que j'ai toussé du sang et il m'a dit pas grave. Bon, quand j'ai rentré chez moi, j'ai commencé à tousser et quoi. Et j'ai froid, je crois que j'ai de la fièvre et tout. Bon, j'ai enlevé mes vêtements, je me suis lavé et je me suis couché, quoi. Presque à 10h minuit, j'ai commencé à tousser. C'est presque un demi-litre de sang. Le lendemain matin, il est arrivé, le maçon, il m'a dit qu'est-ce que tu as ? Je lui ai dit que je suis malade. Il faut dire au patron qu'il m'envoie l'effet de maladie. Bon, le soir, il est rentré, le maçon, il est venu me voir, il m'a dit, le patron, il a refusé. Il t'a dit, non, je ne peux pas t'envoyer l'effet de maladie. Mais je lui ai dit, pourquoi ? Je suis déclaré à la Sécurité sociale, il enlève de l'argent. Bon, après presque 4 à 5 jours, j'étais hospitalisé. J'ai envoyé une demande à la Sécurité sociale, ils m'ont envoyé la réponse, ils ont dit, non, monsieur, vous n'êtes pas déclaré. J'ai resté 12 jours à l'hôpital, quoi. Je suis malade, je suis crevé, quoi. Mais malgré, ils n'ont pas fait du mieux avec moi, les infirmières. Et plus que ça, j'ai parlé avec le médecin, mais j'ai dit, médecin, tu sais très bien que les infirmières, elles ne s'occupent pas de moi. Il m'a dit, tu sais très bien que vous commencez à nous casser les pieds. Mais franchement dire, ce sont des racistes, il n'a pas la sa part. Aix-en-Provence, tous les jours vers 6 heures du matin, des groupes se forment. Des hommes se vendent à la journée. La plupart ont immigré clandestinement en France, chassés par le sous-développement et le chômage. Ils acceptent toutes les besognes, à des salaires souvent très bas. Leur embauche en noir permet à la petite entreprise, à l'artisan français, d'épargner les charges sociales. Dès l'aube, on attend le patron d'un jour. Une voiture s'arrête, on discute les conditions, 400 francs belges la journée, généralement. Ces travailleurs obtiennent rarement un contrat, donc impossible pour eux de devenir réguliers, d'obtenir la carte de travail. La carte de travail, c'est le problème justement de centaines de milliers de travailleurs qui venaient ici, ce qu'on appelait des touristes, mais qui étaient en fait des travailleurs. Mais ils laissaient rentrer sans carte de travail pour pouvoir les faire travailler avec des salaires dérisoires et pour pouvoir les licencier quand on n'a plus besoin d'eux. Et ça permet justement aux patrons, surtout aux petits artisans qu'ils embauchent, de les payer un salaire vraiment très bas, avec des possibilités de les jeter quand ils veulent. Et dans la réalité, ça se passait comme ça ? Dans la réalité, ça se passe comme ça. Et surtout, ça permettait aussi de maintenir toute une armée, une armée de réserve pour les patrons. Chaque fois que l'économie monte, ils peuvent faire travailler ces ouvriers, et quand ils n'ont pas besoin d'eux, quand il y a des conditions qui ne sont pas très bonnes, ils peuvent les jeter sans indemnisation, sans rien du tout. Et aussi, ça leur permet de maintenir les travailleurs divisés entre eux, parce que ceux qui n'ont pas de carte de travail, ils sont prêts à travailler pour un salaire très dérisoire, alors que ceux qui ont la carte de travail, ou même des ouvriers français, eux, ils n'acceptent pas ce salaire. Tandis que maintenant, tous les travailleurs qui ont lutté sur la carte de travail ont imposé, beaucoup d'entre eux ont imposé la carte de travail, on ne peut plus les exploiter comme avant. Et là, ça permet d'unir tous les travailleurs et de ne plus maintenir cette division entre ceux qui avaient la carte et ceux qui n'avaient pas la carte, les immigrés d'un côté et les Français de l'autre. On fait la file, du moins les immigrés embauchés régulièrement. Encore trois semaines pour se mettre en règle et obtenir le titre de séjour. A la fin du mois d'octobre, le gouvernement français veut appliquer une mesure, la circulaire fontanée, destinée à stopper l'immigration spontanée. A compter du 30, seuls les immigrés en règle auront une carte de travail d'un an. Après, si aucun chômeur français n'est lésé, leur bail sera prolongé de trois ans, à condition de ne pas être licencié entre temps. Merci.